Vous souhaitez vous amuser sur un skateboard nettement plus grand et plus souple ? Investissez dans un longboard électrique. C'est un moyen de locomotion agréable à utiliser, écologique et très à la mode de nos jours. Que ce soit en ville ou en campagne, vous pourrez effectuer vos trajets quotidiens sans grands efforts, sans pollution et sans faire de bruit. Alors n'hésitez plus à vous en procurer un. Il faut tout simplement faire le bon choix parmi les modèles et marques proposées sur le marché pour bénéficier du meilleur. D'ailleurs, pour vous aider à choisir, nous avons préparé ce guide comparatif. Il regroupe pour vous les trois meilleurs longboards électriques du moment. Pour commencer, nous allons parler du modèle longboard électrique haut de gamme de la marque Nine Step. Ce modèle embarque un moteur électrique amovible à deux temps puissants avec gamme sérieuse. Grâce à sa vitesse maximale de 25 000 par heure, il est capable de grimper une pente jusqu'à 20%. De plus, il offre trois modes de conduite. Ceci afin de permettre au conducteur de profiter au mieux de sa balade. Sachez que cette planche électrique de 6 pouces s'adapte facilement aux routes de montagne accidentées, aux prairies et aux routes non pavées. D'ailleurs, pour faciliter son utilisation, deux essieux montés peuvent être remplacés rapidement en quelques minutes. Mais ce n'est pas tout. Notez également que ce longboard électrique de Nine Step utilise deux jeux de roues. La roue en PU de 83 mm est utilisée pour les roues de plate et celle d'équilibrage de 6 pouces pour offrir à la planche une bonne adhérence et une bonne durabilité. Ce modèle haut de gamme de Nine Step est très tentant de par ses trois modes de conduite, son adaptation à différentes routes, ses deux jeux de roues et son moteur amovible. Par contre, nous avons tout de même à redire pour ce qui est de son autonomie insuffisante. Tous les points forts de ce longboard électrique font de lui un outil indispensable à la vie quotidienne. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter les liens dans la description de cette vidéo. Continuons avec le modèle de Caroma. L'est puissant avec son double moteur de 700 watts en lithium-ion. Cela lui permet d'accélérer à 15,5 milles par heure et de pouvoir grimper une pente jusqu'à 20 degrés. Grâce à une télécommande sans fil livré avec ce modèle de longboard de Caroma, vous pouvez régler la vitesse sur trois niveaux. Robuste, sachez que son pont est renforcé par de l'érable avec une texture entrelacée. Il peut donc supporter un poids allant jusqu'à 300 livres. Ce n'est pas tout, cette planche à roulettes électriques ne s'use pas, ne se décolore pas et ne se fissure pas dans le temps. Il reste beau même lors de son millième trajet. Et question de sécurité, notez que ce modèle de longboard est facile à conduire et sécuritaire par rapport à un modèle standard. Vos deux pieds restent fermement plantés sur le pont lorsque vous appuyez sur la poignée de type gâchette pour accélérer de façon progressive. Les points forts de ce modèle de Caroma sont, son double moteur de 700 watts, la télécommande sans fil, sa batterie lithium-ion et son niveau de sécurité. Toutefois, nous souhaiterions des améliorations concernant, son autonomie faible. Tout compte fait, malgré ce petit défaut, ce longboard a tout pour plaire. Vous pouvez cliquer sur les liens dans la description pour plus de détails. Nous allons maintenant clôturer ce guide avec notre modèle coup de cœur, le H20. Il s'agit du longboard électrique de la marque Timgee, et fabriqué en érable canadien à 8 couches pour la planche et en fibre de verre pour son plateau. Cela pour assurer aux cyclistes un état stable à des vitesses plus élevées. Ce modèle est pourvu de deux moteurs sans balais de 540 watts. Sa vitesse maximale peut atteindre 24 km par heure et il peut grimper jusqu'à 30 degrés. Vous devez savoir qu'il adopte quatre modes de vitesse réglables. L, M, H, H+. Aussi, il embarque quatre modes de freins. Tout cela afin de répondre davantage à vos besoins de conduite. Pour son autonomie, pour la vitesse L, la portée peut aller jusqu'à 28, 6 km. Quant à la vitesse H+, elle peut atteindre 9 km de portée. Concernant ses pneus, ce longboard de Timgee adopte des modèles amovibles en polyuréthane absorbant les chocs. Ils peuvent d'ailleurs être améliorés par le bricolage, l'usure et le remplacement pour prolonger sa durée de vie. Nous aimons tant ce modèle H20 de Timgee pour ses matériaux de fabrication, ses deux moteurs sans balais, les pneus de qualité et sa vitesse réglable. Nous avons quelques remarques à faire concernant ses vis difficilement accessibles. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons que ce TOP 3 vous aidera à réaliser le meilleur achat. Si vous voulez encore plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis et retour en commentaire sur les produits que vous aurez testés. La vidéo vous a plu ? Vous pouvez la liker et vous abonner pour de nouveaux comparatifs. A bientôt sur GuidOmatic.